... Oui, nous allons rapidement découvrir le mélai. Qu'est-ce que vous voyez, Roque ? Je vois du amala. Très bien. C'est ça, non ? Oui, c'est bien du amala. Vous avez très bien vu. C'est la pâte faite à base du cosette d'ignam. Cossette d'ignam, tout à fait. D'accord. Accompagnée d'une sauce gluante. Oui. Bon, la sauce de... Gombo. C'est gombo ? Oui, c'est gombo. C'est vrai que ça a été un peu mélangé au crin-crin, mais c'est essentiellement du gombo. Vous voyez, il y a un peu... Gombo et crin-crin. Voilà. Et puis je vois là, à côté, c'est une peau de vache. Peau de bœuf, oui, justement, qu'on appelle paman. Paman. Il y a un peu de... Je vois du piment. Oui, il y a du piment, parce que vous savez, il faut que ce soit quand même piquant, il faut que ce soit épicé. Le piment batakine. Batakine, tout à fait. C'est ça. Ah, je vois... Comment il se dit ? Les crevettes ? Une pince de crabe. De crabe, oui. Et il y a aussi des crevettes là-dedans. Le réalisateur, il est tellement content. Il faut que c'est que tout ça. Merci, Ange. En tout cas. Vous aimez bien ça. Ça donne l'oie à la bouche, un roc. Tout de suite, on a envie de manger. Avec du poisson aussi. Oui, il y a du poisson. Donc c'est une sauce tindien, un peu comme on dit. Oui, oui, oui. C'est bien garni. Oui. Et vous savez, sauce gluante avec cette forme de pâte-là, la pâte de hamala, c'est direct. Dites-moi. C'est sans frein. Je suis bien d'accord. Ça va directement. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, le rendez-vous est pris pour tout à l'heure. En tout cas, moi, je salive déjà. C'est une belle image. Vous allez me l'offrir et après, je vous l'offre. Puisque c'est moi qui ai proposé, vous commencez. D'accord. Merci beaucoup, Jennifer Satchivi. Alors, après la capture, nous allons passer à l'astuce du jour. Oui, nous sommes mardi. Je sais que vous en avez beaucoup dans votre gilet-cière. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez comme artiste ? Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut lutter contre les verges. Vous vous souvenez un peu, hier, notre capture a montré. Franchement, le corps de cette femme, vraiment... Complètement... Lacerré ou je ne sais pas... Tout à fait. L'animal... Le zèbre. Le zèbre. C'est un corps zèbre. En tout cas, vous savez, c'est vrai que l'image qu'on a eue hier, c'était suite à une dépigmentation. Mais parfois, les verges et tu viennent après un accouchement. Oui, bien sûr. Après une prise de poids ou après une perte de poids. Donc, il y a quand même des... Ceux-là sont excusables. Oui, tout à fait. Il y a quand même des astuces pour les ateliers. Nous allons commencer déjà par l'avocat. L'avocat qui est un allié imparable anti-vergéture. C'est une formule simple. L'avocat ? L'avocat. Ce que nous mangeons avec du pain. Exactement. Vous prenez un avocat, 100 francs, parfois 50 francs et puis vous... Mais c'est qu'il faut persévérer. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, il faut un avocat mûr déjà, qui suffit à combattre efficacement les vergétures. Vous la réduisez en purée à l'aide d'une spatule ou d'une fourchette. Ajoutez-y une cuillère à soupe de jus de citron ou une autre cuillère à soupe de miel ou parfois les deux, si vous voulez. Vous mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Vous disposez le tout sur ces stris-là. Ces stris que vous voyez, voilà. Que nous voyons à la palette. Tout à fait. Donc, vous les massez, vous massez la partie durant cinq minutes environ et vous laissez agir durant un quart d'heure. Cinq minutes de massage. Voilà un peu le mélange que vous voyez là. Justement, cinq minutes de massage à respecter et laissez agir un quart d'heure, c'est-à-dire 15 minutes environ. Et l'opération est à réitérer deux ou trois fois par semaine et durant deux mois rogues, vous êtes sûr d'avoir un bon résultat. Waouh ! Oui, et oui, c'est... Deux mois seulement. Deux mois seulement. Vous savez... Et ces végétudes, la disparaissent. Disparaissent en tout cas suffisamment. C'est vrai que ça peut revenir, on ne sait jamais, mais très vite, ça repart quand vous avez l'avocat associé au miel et au citron. Donc, une autre astuce, c'est la pomme de terre qui est déjà connue pour sa régénération cellulaire. Donc, la pomme de terre, on peut en prendre l'eau, justement, extraire l'eau de la pomme de terre, la récolter et l'appliquer sur les zones du corps concernées, laisser sécher naturellement et rincer à l'eau froide pour des résultats rapidement visibles un mois environ. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué, mais il faut justement aussi de la persévérance et répéter l'opération tous les jours, matin et soir. Nous avons également la carotte. Nous avons la carotte qui est passée tout de suite là. Oui, nous avons justement utilisé la purée de carottes. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, justement, il faut laisser cuire cette carotte-là à vapeur, à la vapeur et la transformer en purée. Une fois qu'elle est tendre, l'appliquez directement sur les zones concernées et surtout lorsque c'est encore tiède. Surtout, attention à ne pas se brûler. Voilà, merci beaucoup à la réalisation. Voilà, la pâte, elle est conservée de cette façon-là. On la garde, il faut que ce soit chaud, sinon ça ne fait rien. Voilà, donc patience et ne vous laissez pas brûler surtout. Ensuite, vous rincez et puis c'est réglé. Nous avons pour finir maintenant les huiles essentielles. Huile de coco, huile d'amande, ce que vous voulez, mais juste vous hydratez la peau et vous la tonifiez parce que les huiles ont beaucoup de vertus, vous voyez. Donc, vous pouvez faire des mélanges aussi, amande et coco, comme je l'ai dit, vous mélangez à pas égal. À trois fois par semaine, vous massez de manière circulaire les zones touchées durant une quinzaine de minutes. Là, je le dis... de manière circulaire les zones touchées, comme ça, d'accord ? Oui, vous voulez expérimenter certainement. Non, c'est bon déjà. Bon, j'en ai pas, j'ai pas de verre. Oui, et voilà, vous n'avez pas un proche à qui vous allez... Mais je vais le conseiller. On ne sait jamais. À des gens qui en souffrent. Merci beaucoup, Jennifer Satimi. Merci à vous. Au nom des téléspectateurs à qui ces astuces feront du bien, je vous dis merci. Merci, tout le plaisir est pour moi. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...